Si ça me sonne C'est un Puis on connaissait Grégory Vimbé Buteur On va le retrouver Le gardien de Nancy Passeur Regardez L'endégagement De Vimbé Personne ne va toucher Ce ballon Et c'est Cascarino Qui se retrouve En face à face Avec Rovaux Qui le bat 3 buts à 1 Superbe victoire De Nancy Sur le terrain du Havre C'est la 3ème à l'extérieur Cette saison On va écouter Cascarino en anglais Je vais vous le traduire Simultanément Il dit On a une équipe Qui est bonne En fait on a perdu Beaucoup de matchs D'un but On a fait Les matchs nuls Alors qu'on devait gagner Parfois il a simplement Manqué quelqu'un Pour marquer Et j'espère que Je pourrais faire ça Pour Nancy Voilà et en tout cas Après cette victoire au Havre Les Havrets font une mauvaise affaire Au classement Les Havrets sont maintenant 15ème Avec 25 points 15ème le Havre Tandis que Nancy Reprend espoir 19ème les Nancyiens A 6 points seulement Peut-on dire Du Havre Nancy a vraiment alterné Le pire et l'exceptionnel Le pire et le formidable Dans cette première partie Du championnat Avec en particulier Deux images Marquantes Que nous remontre Philippouille Histoire d'un but extraordinaire Commenté par son auteur Au départ sur le corner Il y a Valème Qui me prend le ballon De la tête Et ensuite Sur le deuxième centre Là ouais Je me retrouve Je me retrouve tout seul Je sais pas trop Ce qui se passe Je sais que Que le but est rentré Et Enfin j'ai pas l'habitude Des genres de choses Donc C'est une immense joie Qui m'envahit Premier exploit Ce but de Grégory Vimbé Le second est plus collectif Il a lieu une semaine plus tard Ce soir-là Nancy dernier Réussit la plus grosse surprise Du championnat En battant le leader Le PSG Au Parc des Princes 2-1 Alors le Havre va souffrir Pour se maintenir Mais le club doyen Pourra compter Sur sa colonne vertébrale Formée par Revaux Et Bertin Christophe Revaux Christophe Revaux 24 ans seulement Mais déjà Tous les talents Remarquable Sur sa ligne de but Le Havre est un gardien Spectaculaire Mais surtout efficace Et cela n'a pas échappé A Aimé Jacquet Qui l'a récemment intégré Dans le groupe De l'équipe de France Doté d'un gabarit impressionnant 1m90 pour 90 kilos Son avenir n'est peut-être Déjà plus au Havre Même chose pour son compère Teddy Bertin Arsenal et quelques autres Gros clubs européens Se sont manifestés Pour accueillir ce joueur De 27 ans A la force de frappe Phénoménale Avec Bertin Dans les 35 mètres Il y a toujours danger Toujours en bas du tableau Donc on a vu Nice Puis Nancy Autre club distancé Le stade Malherbe de Caen Qui jouait Christian Jean-Pierre Vendredi à Metz Oui Metz qui est 6ème Qui court toujours Après l'Europe A priori Il n'y avait pas photo Entre ces deux clubs Puisque les Normands N'ont réussi que deux matchs nuls A extérieur Depuis le début de la saison A Metz Ce sont les Canets Qui ouvrent la marque 39ème minute Ouverture de Roche Pour Stéphane De Deban Qui trompe Lionel Letizy A la surprise générale Ce sont donc les Normands Qui mènent en Lorraine Une heure de jeu Galas fait un festival Dans la surface de réparation Un centre en retrait Pour Guerrero Qui trompe une nouvelle fois Letizy Superbe but De Raphaël Guerrero Bien servi par Galas Qui élimine 3 médecins Dans la surface de réparation Mais les Canets Et ont perdu Stéphane Roche Qui s'est fait exclucer Ils vont se faire rejoindre Au score Tout d'abord A cause de Oya Wole Qui marque un but De la tête Accompagné par Traoré Les Lorrains N'ont plus qu'un petit but De retard Et 6 minutes plus tard Sur ce centre de Song Repris par Oya Wole C'est Blanchard Reprise du droit Qui permet à l'équipe De Joël Muller Dégalisé sur sa pelouse Score final De partout Score final De partout Et en concédant Ce match nul Les Messins peuvent regretter La perte de 2 points Parce qu'il y avait 2 points supplémentaires Ils ont été 4ème Alors que là Ils se retrouvent 6ème Caen est 18ème Avec 20 points Et pour raconter Pour essayer de se maintenir Sur un formidable public Les preuves Les chiffres Avec Fabrice David Le public de Caen Coup de chapeau Supporters de Caen Toujours présents en ombre Au stade Michel Dornano 12 747 spectateurs L'an dernier Plus de 13 500 Depuis le début du championnat En tête de la D2 Ou à la lutte Dans le bas du classement De la première division Les Canets Savent soutenir leur équipe Et quand elle gagne Ils savent aussi la remercier La vedette du côté du stade Saint-Symphorien Ce n'est pas le public Même s'il est très bon Et très fair play Mais Robert Pires Robert Pires a marqué 7 buts Depuis le début de la saison Début capitaux A la veille de son départ A Copenhague Avec l'équipe de France Robert Pires A fait à lui tout seul Mordre la poussière Au champion de France En titre Au stade Abbé Deschamps S'il vous plaît Lors de cette soirée Pires marque l'un des plus beaux buts Du championnat Une frappe Enveloppée Emballée Pesée De nombreux avançantes Auraient sans doute frappé en force Pires lui Déposent le ballon Il réussit tout ce qu'il entreprend Et réalise devant son public Son premier coup du chapeau Ces trois buts marqués Sont somptueux Pour Robert Pires L'année 97 Devrait être belle Très belle Alors on pensait que Cyril Pouget L'ancien messin Aujourd'hui au serviette de Genève Retrouverait peut-être Robert Pires Cette année En fait il n'en est rien Cyril Pouget Pourrait signer cette semaine Un contrat au Paris Saint-Germain Il serait prêté par le serviette de Genève Ou Paris Saint-Germain Jusqu'à la fin de la saison Nous allons poursuivre la 23ème journée du championnat Avec un match étonnant Il s'est déroulé à Cannes vendredi soir Et nous avons choisi de vous montrer Les deux dernières minutes de ce Cannes-Guingant A ce moment du match Il y a 0-0 Nous jouons la 89ème minute Lorsque Trévisan Qui est le gardien remplaçant de Genève Bouscule le roi Pénalty sifflé par Monsieur Saul Et Tamé le tir Et c'est à côté Il reste à ce moment du match Une minute C'était la 89ème Voici la 90ème Et but de Gemali Mais Monsieur Saul refuse ce but Puisque Gemali s'est appuyé sur son défenseur 0-0 Toujours à ce moment du match On se dit qu'on va en rester là Mais à la 91ème minute Soit durant les arrêts de jeu Voici Compant Qui marque 1-0 Score finale Réaction Lacombe On a eu un pénalty Qui a été raté Et c'est vrai que le but libérateur Vient à la fin Et je crois que c'est Bon C'est un film à l'Eichcock Guy Lacombe Parce qu'on retrouvera Bernard Lacombe Tout à l'heure Il y a deux Lacombe entraîneurs maintenant Malgré sa défaite à Cannes Guingant reste bien ancré Je l'ai du tableau 12ème avec 29 points Cannes Est à deux places Et à un point 14ème Ce qui n'est pas mal du tout Hervé Oui c'est pas mal Parce qu'il faut bien le dire Tout le monde le voyait dans la charrette Des condamnés Les Canois Et Guy Lacombe L'entraîneur et son adjoint Richard Bettoni Fond des miracles Avec une petite bande de jeunes Qui mérite vraiment Qu'on s'intéresse à elles Vous ne les connaissez pas Ce sont pourtant tous des joueurs de première division Leurs noms ne vous en diront pas plus Barul, Janel, Moury, Luxin, Senaya, Muller Entretiennent chaque jour un miracle permanent Maintenir la escane en première division 13 d'entre eux ont débuté l'an dernier parmi l'élite 6 l'ont fait cette saison Guy Lacombe l'avoue lui-même Il fait de la formation Mais en première division Mes joueurs sont bons Le problème c'est qu'ils sont en devenir Simplement c'est que S'ils avaient un ou deux ans de plus de bouteilles Ce seraient de superbes joueurs sûrement Mais bon Là c'est inhérent à la jeunesse Et parfois on pêche un petit peu par ce biais là Mais j'espère qu'ils apprendront vite Et ils prennent l'expérience en très peu de temps Car du temps la escane n'en a pas beaucoup Les relégables sont à ses trousses L'avenir dira Si le meilleur club de jeunes 1995 A dépassé ou non la dose prescrite Réponse le 24 mai prochain Guingamp a donc subi Il extremis sa 8ème défaite de la saison On dit souvent que la deuxième année en première division Est plus difficile que la première Bien c'est vrai pour Guingamp Et Francis Smerekhi L'entraîneur de Breton nous explique pourquoi L'année dernière on a produit énormément d'efforts Pour être au niveau de la division 1 Ça s'est bien passé Et on a été au-delà de nos espérances Puisqu'on s'est retrouvé tout au long de l'année Dans les 10 premiers Ce qui a chez les joueurs Engendré une fatigue sûrement énorme Et excessive par rapport à nos moyens Que l'on paye un petit peu aujourd'hui Et ensuite nos résultats Par rapport à une première année Ont été vraiment supérieurs A ce qu'on pouvait attendre Ce qui fait que Que ça soit les joueurs Que ça soit l'environnement On a tous été Propulsés dans une tranche de classement Qui ne reflétait pas la réelle valeur du club Il aurait fallu passer ses paliers petit à petit Mais on ne pouvait pas refuser un succès Et aujourd'hui Aujourd'hui on en pâtit un petit peu Parce que Guingamp est dans la tranche de classement Qui est la sienne Entre la 9ème et la 15ème place Voilà Alors suite de ce bilan Club par club Tout de suite Après une petite page de pub Vous restez avec nous bien sûr Applaudissements Mais tout le monde Scorpio, le plus brûlant des parfums d'hommes Je sais que t'es pas très foot, mais avoue que c'est hallucinant Sur Canal Satellite, à chaque jour du championnat sur les 9 matchs diffusés Tu peux commander le match qui t'intéresse, c'est la D1 à la carte Et en plus, si tu choisis la soirée complète, tu peux zapper sur plusieurs matchs en direct Je sais pas comment ils font, mais tu peux suivre jusqu'à 9 matchs de foot en direct C'est quand même hallucinant, non ? Et on peut changer la couleur des maillots ? Je suis pas d'accord pour qu'on décolle sur le sport Oui mon chéri Mais c'est vrai, quoi, pour qu'on décolle sur tout Canal Satellite Numérique, bienvenue sur la télé dont vous rêviez Axe, le charme agit Black & Decker crée le système sans fil Versapack Pratique, un seul jeu de batterie rechargeable suffit pour tous vos outils de la série Versapack Économique, avoir déjà les batteries, c'est payer moins cher vos nouveaux outils Versapack, seul Black & Decker pouvait l'inventer Et en ce moment, profitez-y des coffrets complets à prix cadeau Bienvenue, Canal Satellite vous offre deux mois d'abonnement gratuit Bienvenue sur la télé dont vous rêviez Égoïste, tu n'es qu'un égoïste Tu sais bien qu'à la trace, je te suis comme un chien Prends garde qu'un jour prochain, je ne vole ton parfum Pour prendre enfin ta place égoïste Pour l'homme Égoïste, égoïste, égoïste Égoïste Platinum, pour l'homme Rien de ce que vous avez vécu ne vous a préparé à Waterworld Kevin Costner, Waterworld en vidéo Mike Horn Hydrospeed Extreme Avec lui, Sector Sector No Limits Savourez les fêtes sorties à faim Avec les desserts, chère Jean J'ai jamais eu chance dans la vie Je m'appelle Pépin François Pépin Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui passe inaperçu Quelqu'un qui a la main heureuse Je voudrais que vous accompagniez ma fille J'ai confiance en vous, Pépin Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette sur l'autoroute à le 7 François ! Tu n'as rien ? Non mais toi François ! François ! On est sauvés On est foutus, oui Les Pépins Vous n'êtes pas seuls à croire que ça n'arrive qu'à vous Lundi 20h50 sur TF1 Téléfoot C'est complètement foot Avec les magasins La Foirefouille L'arrivée Tarteau-Reims Retour au football 23ème journée 23ème journée Un match au Supermarène Oui, on connaît le paradoxe de Rennes Brillant à domicile Inefficace à l'extérieur Vendredi, 9ème victoire En 11 matchs Au stade de la Route de Lorient Face à l'Olympique de Marseille Une très bonne première période de l'OM Davantage de maîtrise dans le jeu Pedros Pour Libra A l'intérieur de la surface Il ouvre le pied gauche Et frappe à l'opposé Poteau Réaction Rennaise avec Piri Vendré L'un des meilleurs joueurs de son camp vendredi soir Il faut garder le ballon Quand il n'y a pas de solution Il faut le donner Quand s'en présente une Dans un trou de souris Guy Varche 28ème minute 1-0 Numéro 15 de Guy Varche Deux minutes plus tard Un mouvement à 3 Libra Pedros Gravelen Tout est parfait Un but partout Du rythme Du spectacle Et des buts Les spectateurs seront comblés Durant toute cette rencontre Gravelen Numéro 7 De la saison A la 44ème minute Voici venir Le numéro 8 Une tête de Roi Un bon contrôle François Denis est effacé Marseille Mène 2-1 À la mi-temps Deuxième période 52ème minute La Sissi Impératrice Ouverture André À toutes jambes Plas du pied gauche 2-2 57ème minute Les Rennais Dominent une défense Marseille Qui joue exclusivement La ligne Il faut être attentif Lorsqu'on est juge de touche Celui de M. Puyalte Ne l'est pas vraiment Papoura Guy Varche Qui marque 3-2 Mais il est en jeu Comme Viltord Et André Trois hors jeu Non signalés Rennes Mène 3-2 Et ce n'est pas fini Puisque André Est séché en dehors De la surface Par Mackin L'arbitre désigne Le point de pénalty Les images prouvent Qu'André N'avait pas franchi La ligne blanche Guy Varche Transforme 4-2 Score final Quoi qu'il en soit Superbe match Du stade Rennais Victoire méritée Rencontre emballée Puis débridée Qui se termine à 10 Pour Rennes Après l'expulsion De Mahé Septième défaite De la saison de l'OM Dur à digérer Selon Gérard Géli Celle-ci est difficile à accepter Parce qu'on menait à l'extérieur De la mi-temps C'était quelque chose De tout à fait appréciable Et puis De lâcher le match Comme ça En quelques minutes Ça me semble Préjudiciable Oui beau spectacle En tout cas Entre deux équipes Qui se retrouvent A un point Un point l'une de l'autre Un point et une place d'écart Puisque Rennes est dixième Avec 31 points Marseille talonne Onzième avec 30 points Stéphane Guivarge 26 ans Et le meilleur buteur Du championnat Il avait débuté avec Brest En 1990 Avant de rejoindre Guingamp L'an passé avec Osserre Il avait joué 23 bouts de match Mais l'essai n'avait pas été concluant Et cette année Il est prêté à Rennes Et il est donc revenu en Bretagne Et il s'éclate depuis Le mois de juillet Stéphane Guivarge Frappe aussi fort Des deux pieds Un but du droit Face à Nancy Un du gauche Face à Nice Le meilleur buteur De ses 23 premières journées Joué encore il y a deux saisons En division 2 De la tête Il a marqué deux fois Coïncidence face Aux deux meilleurs gardiens français Fabien Barthez A Monaco Et Bernard Lama Au stade de la route De la tête de l'Orient 17 buts inscrits Et puis qui c'est peut-être décrocher La première place du classement Débuteur Qui me ferait énormément plaisir Les plus c'est les moins de Marseille Les moins c'est la défaite à domicile face à Nantes Les plus c'est les victoires face à Auxerre ou le match nul au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain Marseille a évolué sur les montagnes russes Le parcours de l'Olympique de Marseille est une courbe en dents de scie Une suite de résultats très irréguliers pendant 15 journées Puis une belle série interrompue vendredi à Rennes Marseille au multiples visages Marseille qui baisse la tête en début de championnat Battue à domicile contre Caen Au grand désespoir des supporters Auxerre qui se manifesteront avec force après une nouvelle défaite au Vélodrome contre Nantes L'autre visage c'est Marseille euphorique L'OM est la seule équipe en France comme en Europe Qui a inscrit cette saison 3 buts en une mi-temps à Monaco Puis qui a infligé sa plus grosse défaite à Auxerre 3-0 Et enflammé le Vélodrome comme aux plus belles années Avec au passage des buts de légende Comme celui d'Amada Jambet contre Lens Une reprise fantastique Et Marseille qui termine l'année par une défaite à Rennes La courbe s'est inversée en attendant le retour au Vélodrome le 25 janvier Alors Lyon-Nantes à présent Il s'agit là de deux équipes en forme L'Olympique lyonnais notamment Qui restait sur deux victoires en championnat Oui et côté l'anté figurez-vous que le petit Michael Landreau 17 ans n'a jamais connu la défaite en première division 16 matchs consécutifs sans défaite pour Nantes Dont 15 avec Landreau dans les buts Et la série s'est donc poursuivie vendredi à Lyon Tout s'est passé en seconde période Fabrice David Pas grand chose à signaler en première mi-temps 0 à 0 Et en deuxième période Un corner pour Nantes Qui commence à se montrer dangereux Comme sur cette frappe de Leroux Bien capté par Olmetta Et le temps qui tourne Julie sonne la charge Il s'enfonce Donne à Gava Gava qui tire Un tir trop croisé Et Lyon perd patience Nantes joue à 11 contre 10 Après l'expulsion de la ville 87ème minute Gourvenec Il voit bien Leroux qui s'est infiltré Leroux qui contrôle et qui marque Et Nantes qui gagne à la toute fin du match 1 à 0 Grâce à Leroux Côté Lyonnais Le match se termine dans la confusion Les joueurs s'en prennent à l'arbitre Et dans le couloir qui mène au vestiaire Olmetta frappera violemment son coéquipier Sassus Pourtant sorti sur blessure en début de match Bilan traumatisme crânien et fracture du mai pour Sassus Un contentieux d'ordre privé entre les deux hommes On en saura peut-être plus dans les jours qui viennent Mais tout cela ne concerne pas Jean-Claude Ciudo Qui analyse le début de championnat nantais Progression normale d'un groupe qui a toujours été en harmonie Avec lui-même Et qui a toujours cherché chaque jour à l'entraînement A développer, je vous ai dit L'idée ou la conception que l'on se fait du jeu Et en s'appliquant et en s'impliquant totalement En tout cas après cette défaite Lyon se retrouve freiné dans sa progression Avoir le classement des Lyonnais Une rétrograde à la 9ème place Devancée par Nantes Par Nantes L'adversaire du jour et par Nantes Les Nantais maintenant 8ème Et un vaincu depuis 16 matchs Nantes c'est un entraîneur hors pair Jean-Claude Ciudo qu'on vient d'entendre C'est une équipe pleine de talent et de solidarité Mais il faut un buteur Et le buteur il y a Nantes C'est Japheth Endoram Il nous parle maintenant de ses plus beaux buts Et vous allez voir c'est spectaculaire Vraiment Numéro 5 J'ai choisi le but contre la Juve Au match retour de la mi-finale de Champions League Là on peut imprécier On récupère le ballon Je ne pose pas de questions Je frappe J'ai eu la re-suite Mais bon Ça reste quand même un très bon souvenir Parce qu'on a battu quand même la Juve Qui quelques mois après Elle a gagné la coupe Le but numéro 4 J'ai choisi Celui du match contre Sion À Sion On récupère le ballon Patrice Locot qui me décale Je recule l'emmener Mais bon Comme j'aime bien le goût de risque Je l'ai frappé instinctivement Et puis je crois C'était la meilleure manière De tomber la vigilance du gardien Numéro 3 J'ai choisi le but Contre Monaco à la bourgeoire J'anticipe sur la récupération De Christian Carambeau Qui me lance en profondeur Je prends la défense Monégas de vitesse Et tout de suite après Je jette un coup d'œil Pour voir la position du gardien Qui était effectivement avancée Qui n'était pas sur ses appuis Et j'ai décidé de le lever Et j'ai pu le faire Comme je le souhaitais Numéro 2 J'ai choisi le but Contre Paris Saint-Germain À la bourgeoire Connaissant Rénal J'ai anticipé sur son centre Je sais qu'il le met souvent Au deuxième poteau J'ai anticipé Et je dévençais le défenseur J'ai mis le plat du pied Parce qu'avec le plat du pied C'est plus sûr De mettre là où on veut Que le coup du pied Numéro 1 J'ai choisi le but Contre Paris Saint-Germain Au Parc des Princes Parce que c'était le match De l'année Je vais bénéficier De la récupération de Patrice Et j'ai décidé tout de suite De piquer mon ballon Parce que c'était sur mon mauvais pied C'est-à-dire le pied gauche Et je ne pouvais pas crapper fort Alors j'ai pris la décision De piquer En voyant Bernard Lamant Un peu avancer Donc j'ai décidé De le jouer comme ça C'est un match De passation de pouvoir Entre Paris et Nantes Parce qu'on a été Champion derrière Et ça reste un très grand souvenir Voilà Grand monsieur du football Djafet Endoram Qui était blessé Qui n'a pas joué vendredi Avec Nice Lyon est le seul club Qui a changé d'entraîneur En cours de saison Bernard Lacombe A remplacé Guy Stéphan Mais les résultats Restent stables Bilan de l'entraîneur lyonnais Bernard Lacombe Pour le bilan global C'est insuffisant J'ai 2-3 résultats Qui m'ont déçu C'est le match nul à Lille Où on est devant On score On se fait remonter A la fin Et ici contre Bordeaux Où nous avons perdu 2 points Il y a eu des choses Qui ont été dures pour moi C'est ma prise de contact Avec l'entraînement Du premier jour C'est une chose Que je me rappellerai longtemps Parce que moi lyonnais Je ne pensais pas avoir Faire des choses Qui pouvaient nuire au club Loin de là Je sais qu'aujourd'hui Je sais quoi penser De certaines personnes Oui mais enfin Le bilan en tout cas De Bernard Lacombe Est globalement positif C'est énigmatique Dans les milieux Les propos Sibyla Comme vous le voyez Voilà exactement Match suivant Donc Auxerre Contre Strasbourg Auxerre épuisé Par l'encalendrier Miné par les blessures Battu chez lui Par Strasbourg Oui une équipe de Strasbourg Qui n'a fait qu'un seul match nul A l'extérieur C'est la seule équipe D'ailleurs dans ce cas précis Strasbourg Qui gagne ou qui perd l'extérieur Mais qui fait rarement match nul Retour sur le match Pour le dernier match De l'année Au Stade Abbé des Champs Les Auxerrois Ne voulaient faire Aucun cadeau Aux Strasbourgeois Le pôle Déborde Côté gauche C'est la première action Bourguignonne Frappe du gauche Et Wenzel Qui s'en sort Avec l'aide De son poteau La frappe De le pôle Était Cadrée Les Bourguignons Dominent Mais ce sont en fait Les Alsaciens Qui vont ouvrir le score Grâce à Godwin Okpara Qui va marquer Les deux buts Strasbourgeois Au match allé Trompe la défense De l'Agia Et Strasbourg Mène à zéro Stade Abbé des Champs Les Auxerrois Les Auxerrois feront tout Pour égaliser en fin de rencontre Wenzel sort le grand jeu Face à Saïb Troisième victoire de Strasbourg A l'extérieur Troisième défaite d'Auxerre A domicile La trêve arrive à temps Elle arrive même un petit peu trop tard Et je déplore Les changements Qu'on nous a fait subir Au calendrier Avancer un match Pour qu'on soit plus fatigué Que Marseille Retarder le deuxième Pour qu'on soit plus fatigué Que Strasbourg Ça c'est très dommage Que faut-il vous souhaiter Pour l'année 97 ? Vous savez Il faut souhaiter A l'Agi Auxerre De continuer à bien travailler Quand on travaille bien Il y a quand même De la réussite qui vient Voilà Guirou est parti Se changer les idées En allant une semaine Skier On va voir le classement Maintenant Avec Strasbourg Qui est 5ème Avec 37 points Et Auxerre Qui est 7ème Avec 35 points Alors oui C'est un mois Effectivement J'étais en admiration Devant Sapin de Noël Et je vais vous dire Que le départ avait été difficile Pour Strasbourg Qui était relégable Au bout de 5-6 journées Mais aujourd'hui tout va bien Illustration à travers deux hommes Zitelli et Numa Bien que les deux Vous allez le voir N'aient pas eu vraiment La même réussite Des nouveaux à Strasbourg Il y en avait beaucoup Cette saison Pascal Numa Et l'un d'entre eux Il décroche le pompon Du joueur le plus malchanceux De cette première partie De championnat Il aura trouvé les montants 5 fois 4 poteaux Et une barre Pour 3 buts marqués seulement Avec des cages Un tout petit peu plus grandes Pascal Numa Serait peut-être aujourd'hui L'un des meilleurs buteurs Du championnat Pendant que Numa Touche du bois Son coéquipier Zitelli Destin européen Au serré la deuxième défense Du championnat Et Charbonnier Son gardien de but Qui est blessé depuis 4 matchs N'est évidemment pas Étranger à l'affaire Nous avons vu tout à l'heure Le top but Et bien cette fois-ci C'est le top arrêt C'est la même chose Mais avec les arrêts Et c'est Charbonnier Qui classe ses meilleurs C'est la même chose Sauf qu'il n'y a pas de but Il n'y a pas de but C'est Charbonnier Qui s'y colle Et non pas Qui s'y coule Le top arrêt de Charbonnier En numéro 5 J'ai choisi un arrêt Face à Montpellier Lors de notre première finale De Coupe de France en 1995 C'est un tête-à-tête Le joueur arrive seul devant moi Je couvre mon premier poteau Je cède de l'embarquer Pour qu'il tire sur ma droite C'est ce qu'il fait Et ensuite J'ai plus qu'à mettre la main Voilà Donc avec Franck Verlatt On avait vraiment Une joie Un temps C'était notre premier titre En division 1 Avec la GOCR En numéro 4 J'ai choisi un arrêt Contre le Paris Saint-Germain Consécutif à une tête C'est une balle Après rebond Je pense que je peux L'avoir main gauche Ensuite je me vois un peu court Je suis obligé de changer de main Je mets la main droite Et voilà quoi J'arrive à l'extérieur du cadre En numéro 3 J'ai choisi un arrêt Face à Marseille Et à Anderson en particulier Une très belle ouverture D'Angloma Anderson fait un bel amorti Je m'aperçois que mon défenseur Ne peut plus intervenir Donc j'anticipe Et je fais opposition Avec mon corps Je sors le plus vite possible Je sais Je sais qu'il ne me regarde pas À ce moment-là Il faut que j'aille très vite Pour boucher l'angle au maximum En numéro 2 J'ai choisi un arrêt réflexe Pour changer un petit peu C'est un arrêt face à l'OM En demi-finale de la Coupe de France C'est une tête de Cascarino Piquée Qui arrive dans un angle mort Je mets la main ou le pied Bon j'écoute de mettre la main Ferme de préférence Et Taribo West Qui sentait je pense Que j'allais l'arrêter Dégage très bien Pour finir en numéro 1 J'ai choisi l'arrêt Face à la Jacques-Amsterdam C'est un arrêt Qui a un peu plus d'actualité C'est un centre Je sais qu'au milieu On n'est pas très bien au marquage Donc je me prépare à intervenir Bon j'attends le dernier moment Je reste sur mes appuis Il faut que je sois sur mes appuis Jusqu'au dernier moment Et ensuite il ne reste plus qu'un des temps De me mettre la main Et ramener le ballon Le plus vite possible vers moi Parce que là il ne faut pas laisser Trailer le ballon en Champions League Ça va vite L'Ikmanian croyait que lui Avait été marqué au premier plan Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous ces beaux joujoux Que je vois en rêve Et Marianne Mako Que je t'ai commandé C'est pas normal C'est ma fête Bonjour 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 Thierry Bonjour Marianne Messieurs bonjour Nous commençons avec un homme de tête Puisqu'il a battu le record de jonglage De la tête Cela se passe à Moscou Le monsieur est ukrainien Il s'appelle Nikolai Kutsenko Il est resté comme ça 7h19 Avec la balle Si 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 7h19 de jongle Il est content ? C'est deux minutes de plus Que le sud-coréen Kurnam Sina Qui avait réussi Une belle performance aussi Et lui il y a un an Il avait déjà jonglé Pendant 24h Des pieds et de la tête Pas mal Pas mal Un habitué Vous en avez quand même Un peu ras-le-bol Ras-le-bol Avec quelle équipe Tu as une colle messieurs Avec quelle équipe Trouve-t-on une femme Sur un banc de touche Bravo En championnat de France Avec Bastia Avec bien C'est courant Mais là c'est pas courant du tout Puisque c'est la seule en France Qui est sur le banc de touche De l'équipe de Bastia Elle s'appelle Marie-Claude Philippi Ca fait 4 ans Qu'elle s'occupe des joueurs De Bastia Auparavant Elle s'occupait De ceux du centre de formation Elle est de connivence Avec Antonetti Elle a quasiment le même âge D'ailleurs Elle est enceinte de 5 mois Là ça se voit pas forcément Quand elle est en survête Et visiblement Elle est bien intégrée Ca se passe bien aussi L'infirmerie de Bastia Et quasiment vide Mis à part évidemment Les cas de Lugo Moravsic Qui a été baissé sur coup Et voilà Une pub très originale Lancée par Adidas Aux Etats-Unis En pleine campagne électorale Pour une chaussure de foot En s'appuyant sur la polémique Qui avait eu lieu A la Maison Blanche La facilité de rentrer Dans les jardins Au pareil Après il y avait eu des tirs Sur la façade de la Maison Blanche Bref On rentrait comme dans un moulin Et l'artiste c'est John Harkes Qui est un des joueurs Du Washington DC Qui a été champion des USA Cette année Alors une autre nouvelle Qu'il a devrait faire De sacrés envieux Hommes ou femmes C'est la nouvelle pub Qui sortira seulement en janvier Nous avons l'exclusivité Aujourd'hui de vous montrer Les photos de Morgane Qui a réuni Carla Bruni Et David Ginola Donc une des plus belles filles Du monde De l'agence Marilyn Avec David Ginola Qui a été engagée Par Bastia également Une très belle photo De Dominique Isserman Grande photographe Et l'agence de pub Qui a réussi ce tour De maître Et Lord Byron Voilà c'est pour janvier prochain Restons calmes C'est seulement pour David Ginola Revenons maintenant au rétro Puisque je vois Que vous avez tous fait des rétros Et moi aussi Il n'y a pas de raison Voici les meilleurs moments De crampons aiguilles en 96 Souvenez-vous Le brave toutou De Barcelone Qui n'avait pas du tout envie De rendre le ballon Et dont on n'osait pas trop Approcher l'écrou Parce que c'est un sacré mollos L'inévitable Gascogne Et le crampon Le carton à usage interne Celui qu'il avait sur lui Qui l'a donné l'arbitre Et qui s'est pris ensuite Et maintenant une colère célèbre Son commentaire Le gardien de Compostelle Qui se comprend mal Avec son défenseur Et le grenier Se peut marquer Un truc idiot Le gardien voulait le ballon Le défenseur lui fait une tête Mais bien au-dessus Et du coup le grenier Se peut marquer Et peut gagner Surtout à Compostelle L'astuce de Rivaldo Il a marqué un but Ah Il est avec la rire Oui parce que là C'est voilà Rivaldo Qui vient de marquer un but Et qui du coup A un double maillot Pour pouvoir jeter le premier Dans la foule La performance de Lopez De 50 mètres Pour Valence Face à l'Atletico de Madrid Un superbe but La grosse grosse gaffe Du gardien d'Udinez Battistini Là vous faites un triomphe Auprès des enfants Oui visiblement J'ai un gros succès A cause du rebond Tout simplement Battistini a été trompé Et puis on finit en beauté Avec ce jeu Dans la télévision turque Un babyfoot humain Qui nous a aussi fait De grandes choses Ça fait toujours rire Les gardiens qui se trouvent Oui les pauvres Soif les gardiens Soif les gardiens Bien sûr Bien sûr A bientôt Marianne Merci Marianne Et bonne soirée Vous de même Oupou pitou Je voudrais ajouter Que comme on n'est jamais mieux C'est à lui que par soi-même Thierry Il y a rien Vématou ici présent Ah Quel talent Quel talent Il se fait Un joli cadeau de Noël Avec le micro d'or 96 Le jury a considéré Avec vous aviez fait Le meilleur magazine Pour les journaux télévisés Le sport est moins populaire Qu'il a utilisé Que le football Vous savez sur quoi ? Le jeu de paume Ah le jeu de paume On va confondre Avec le jeu de paume Oui mais très populaire C'était un peu le football Du 16e siècle Il a donné tous ses dons Aux téléspectateurs Qui peuvent donc lui écrire Le jeu de paume C'est le football C'est très populaire La télé en moins Mais c'est tout à fait mérité Parce que On va voir un passage De ce petit reportage Hervé est extrêmement talentu C'est à la renaissance Que la paume connaît son apogée Elle sera le passe-temps Favori des monarques De François 1er A Henri IV A la fin du 16e siècle Les 250 salles Que compte Paris Font vivre 7000 employés Aujourd'hui De nombreuses expressions Témoignent de l'importance Passée du jeu de paume Dans la société française Rester sur le carreau Le carreau C'est le sol de la salle Épater la galerie Du nom du couloir Dans lequel se trouvaient Les spectateurs Ou encore Le célèbre Et énigmatique Qui va à la chasse Perce sa place Directement issu de la règle Qui veut que les joueurs Échangent leur place Sur le terrain Pour aller à la chasse au point Des points mis en suspens Sur les échanges précédents Bravo Hervé Magnifique Bravo Hervé Qui succède à Anne-Sophie de Christophe Et à Christian Jean-Pierre Et ça tombe bien Parce qu'Anne-Sophie de Christophe M'avait demandé d'annoncer Pour ce soir Les championnats de France Quelle transition Quelle fascinage Qui ont lieu à rien Vous méritez vous aussi Le micro d'or 22 décembre ce soir Donc à 19h sur TF1 Vous retrouverez Anne-Sophie et Roger Isabelle Mais vous retrouverez aussi Philippe Candeloro Sur Yabonali Sarah Habitbol Et Stéphane Bernadis Le tout c'est d'être sur TF1 A 19h ce soir Ce que vous ne manquerez pas de faire Bien entendu Page de pub Et on termine téléfoot Avec les clubs de tête Et le bilan A tout de suite Comme chaque bois Chaque visage A ses propres contours C'est pourquoi Brown a créé Flex Intégral Sa tête pivotante Épouche chaque contour Et son triple système de rasage Rase avec la même perfection Les poils longs et courts Jamais Brown N'a rasé d'aussi près Pour tout achat d'un Flex Intégral Brown vous offre un téléphone mobile Sur une planète autrefois bléthère Un enfant détient les secrets de la survie Un homme, il est seul Il est le seul espoir Kevin Costner Waterworld en vidéo Black & Decker Black & Decker crée le système sans fil Versapack Pratique, un seul jeu de batterie rechargeable suffit pour tous vos outils de la série Versapack Économique, avoir déjà les batteries, c'est payer moins cher vos nouveaux outils Versapack, seul Black & Decker pouvez l'inventer Et en ce moment, profitez-y des coffrets complets à prix cadeaux TF1, habille la soirée de Noël avec Pantashop Pour mardi soir, on vous a préparé une charade Mon premier est un ours pyrénéen alias Roland Giraud qui rencontre une abeille parisienne nommée Gabrielle Lazule Et vous pensiez qu'ils allaient se raconter des histoires de miel ? Pas du tout, ça commence par un spot publicitaire Ça va vous coûter cher Mon deuxième s'appelle D'Artagnan et ça va coûter cher à tous les affreux D'ailleurs, ses petits camarades de jeu sont là pour l'aider Un pour tous et tous pour un Mon tout, c'est votre soirée du réveillon avec à 20h50 le provincial et à 22h20 les nouveaux mousquetaires Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Forfouille Suite du bilan de la première partie de championnat club-for-club On arrive maintenant aux trois premières places du classement Et notamment avec cette surprenante équipe de Bastia qui a battu Bordeaux lors de la 23ème journée Comme nous le rappelle Vincent Arty 18ème minute maintenant, un coup franc de Schwerzewski à 35 mètres, début de Bodard Bodard qui relâche, Drobniak n'en demandait pas tant Et en profite pour inscrire son 12ème but depuis le début de saison Surtout, il permet à son équipe de mener un but à zéro L'erreur de Bodard et l'opportunisme de Drobniak Bastia, un Bordeaux zéro 26ème minute maintenant, nouveau coup de pied arrêté en faveur des Bastia Coup franc joué par Laurent Pérez qui se précipite et qui dévie Et 2-0 pour Bastia 4ème but depuis le début de saison pour Sébastien Pérez L'ancien Stéphanois Pérez qui sur cette action profite de la passivité de la défense bordelaise Bordeaux va réduire la marque à la 41ème minute, au départ un coup franc de Gralac Repoussé par les Bastia, une tentative de Domoro également contrée Avant que Tolo ne mette tout le monde d'accord Et ramène le score à 2-1 en faveur de Bastia Mais Bastia a du cœur et à la 45ème minute C'est encore un ancien Stéphanois avec Moreau Qui permet au Corse de prendre un avantage déterminant 3-1 à la pause, Bastia est bien parti A noter que côté bordelais, Bahimi Koublessé ne jouait pas Et que Papin, suspendu, faisait également défaut Le geste du match, 73ème minute Passement de jambes de Cilia qui tente un lobe Magnifique, Baudard semble ébattu La balle n'est pas cadrée Score final 3-1 Frédéric Antonetti a le sourire Attention, ces joueurs ont décidé de se raser pendant la trêve Afin de lui ressembler Et après cette victoire, Bastia confirme sa 3ème place 3ème Bastia, donc 4ème Bordeaux Mais les Bordelais sont maintenant à 5 points D'une équipe Corse Au parcours absolument formidable Formidable ce que fait Bastia Qui est la révélation vraiment de la première partie du championnat Vincent Hardy A gauche et verticalement, la ligne du classement En bas à droite et horizontalement, les journées de championnat Sur ce graphique, on s'aperçoit que la plus mauvaise place Occupée par Bastia fut la 11ème C'était après la 5ème journée Un classement trop peu significatif à ce stade de la saison Bastia n'a en fait connu qu'une baisse de régime Ponctuée par deux défaites aux 14 et 15ème journées Mais le bilan Corse reste éloquent Puisque les Bastia occupent une place européenne A 17 reprises en 23 journées A l'origine de ces performances, un recrutement judicieux Bastia possède cette saison un groupe très étoffé C'est ainsi que sont arrivés à l'intersaison Les Stéphanois, Moravchic, Perez, Moreau Les Monégasques, Valéry et Piveteau Le Strasbourgeois, Goel La grave blessure de Moravchic, survenue le 12 octobre contre Monaco N'a quasiment pas eu d'incidence sur le parcours du club Il est vrai que Frédéric Antonetti, le 3ème plus jeune entraîneur de France Derrière Yves Colleu et Ricardo Bordeaux apprend vite et s'est révélé un grand meneur d'hommes Et malgré l'inefficacité ponctuelle de Drogniac Aucun but de la 10ème à la 18ème journée Bastia est aujourd'hui solidement accroché à la 3ème place Bastia vous salue bien Et n'a peut-être pas fini de surprendre D'autant que Moravchic sera de retour en janvier Beaucoup de bons matchs de Bordeaux Notamment très spectaculaires avec ce match qui est celui de l'année Bordeaux-Paris ce jour-là Le Paris Saint-Germain avait 8 points d'avance On sait aujourd'hui ce que c'est advenu Bordeaux-Paris Le match de l'année 4ème minute, centre de Ziani, tête de Papin Pour son 7ème bout depuis le début de saison Les 30 000 supporters du Parc Esprit explosent Bordeaux ne se contente pas de mener Et imprime une cadence infernale Basse appuie sur Papin Avant de centrer en retrait pour Miku Légèrement pris à contre-pied Qui récupère et expédie une frappe aussi sèche que précise Une demi-heure de jeu Bordeaux 2, Paris 0 Paris qui ne démissionne pas Leonardo dépose le ballon sur la tête de Loco Bordeaux ne mène plus que 2-1 à la 36ème minute Bientôt 2-2, un centre mal renvoyé Et Ray transperce la défense bordelaise Juste avant la mi-temps Ricardo et Batz retrouvent le sourire Mais Bordeaux repart de plus belle 52ème minute, Papin sur pénalty Redonne l'avantage au Girondin 3-2, dans ce match complètement fou Le scénario ne varie pas Conséquence, Delivaldez plus haut que tous Égalise, 3-3 Il reste 28 minutes Diavara et Biagio sont rentrés Et c'est Biagio qui inscrit le 4ème but bordelais A la 70ème minute Bernard Lama est pétrifié Les Parisiens ne reviendront pas Diavara, en fin de match Ajoute un 5ème but 5-3 Depuis 5 saisons et son retour en 1ère division Bordeaux est invaincu à domicile Contre Paris Paris Saint-Germain Montpellier à présent Paris Saint-Germain Montpellier Qui ne rappelait pas forcément que de bons souvenirs A l'équipe de Paris Battue en février dernier Au Parc des Princes Par les hommes de Michel Mézi Marianne Bacot Vivement les vacances pour les Parisiens Premier signe avant-coureur La première action dangereuse est Montpellier Rennes Biles a cherché Bakayoko Dont le tir n'est pas passé loin de la cage de Lama La deuxième aussi A nouveau une longue balle précise de Biles Pour le fèvre Belle amortie et belle frappe Qui rase encore la cage parisienne Le PSG s'applique à l'approche de la mi-temps Et voici un tir de Guérin Assez dangereux Et l'action suivante l'est encore plus Algérino pour Fournier Rae Loco tout ça une touche de balle Patrice Loco n'a plus qu'à faire un petit crochet A brossé sa balle et il bat Martini Un but à zéro pour le PSG Sixième but de Patrice Loco cette saison Seconde période insipide Montpellier se rebiffe Robert réussit à centrer magnifiquement pour Bakayoko Très belle tête pour l'égalisation de Montpellier Et ce sera le score définitif Un but partout On ne peut pas jouer le titre Si on perd 7 points Trois derniers matchs Ça devient une affaire difficile Mais on va travailler On va travailler pour bien arriver Après ce match nul Paris est toujours deuxième Mais à 4 points maintenant de Monaco On y reviendra 4 points entre Paris et Monaco Montpellier a réussi une belle performance au Parc Mais se trouve toujours en position de relégable 17ème Montpellier à 3 points de Lens et du Havre Et quand même on attendait mieux de cette équipe de Montpellier Et Vincent Hardy Avec Franck Sosé et William Prunier en recrue principale Louis Nicolin ne pensait pas avoir autant le masque Pourtant le résultat est là et plutôt médiocre Montpellier occupe une position de relégable Depuis la 13ème journée Soit depuis le 19 octobre Ce but de Fabien Lefebvre inscrit à Lens Est certes somptueux Mais la réalité est tout autre Montpellier n'a pris que 15 points sur 33 possibles à domicile C'est en redevenant conquérant à la Mosson Que les hommes de Louis Nicolin se sauveront Autre club qui déçoit un petit peu ses supporters C'est Paris Paris qui était champion d'automne Et qui éprouve bien des difficultés à domicile aujourd'hui Paris qui est fatigué un petit peu comme Auxerre Autopsie du parcours du PSG Grâce à un Leonardo étincelant Le PSG prend le pouvoir lors de la 5ème journée Les champions d'Europe se déplacent à Montpellier Et marque 3 buts en 2ème période 3-0, une victoire nette et sans bavure Le tandem Raille-Léonardo Fait des ravages et ballait tout sur son passage 15 jours plus tard au parc Les Bleus qui comptent 8 points d'avance sur Monaco Accueille le Racing Club de Lens Qui à l'époque est prétendant au titre La démonstration parisienne est éblouissante 4-0 Michel Benizot est aux anges A vrai dire il y a de fois Le 20 octobre lors de la 13ème journée Le PSG but à domicile contre OCR Score final 1 par tour Ce résultat contre le champion de France marque le début d'une mauvaise série Puisque 5 jours plus tard Les joueurs de Ricardo se font battre pour la première fois de la saison à Rennes Les Bretons et Guivar se mettent fin à 2 mois et demi d'invassibilité parisienne Cette défaite va semer le doute dans la tête des Parisiens Et prouver aux autres cylindrés du championnat Que le monstre de la capitale n'est pas infaillible Nouvelle preuve le 16 novembre dernier à Bordeaux Les champions d'Europe encaissent 5 buts Dont cette frappe superbe demi-coup Le PSG aura une réaction d'orgueil En s'imposant à Caen Mais lors de la 21ème journée Patatra les hommes de Ricardo reprennent leurs mauvaises habitudes Ils s'inclinent chez eux Contre Nancy 2-1 Le dernier match nul contre Montpellier n'arrange pas la situation Les Parisiens ont laissé filer 11 points au Parc des Princes Si les champions d'automne veulent être champions de France Il faudra récupérer ces points à l'extérieur Alors ce résultat c'est bien sûr l'affaire de Monaco Qui s'est imposée à Lens C'est le dernier match de cette 23ème journée Ce qu'il nous reste à voir Première action sérieuse des Monegasques Après une vingtaine de minutes Grand pont d'Ikpeba sur Varmuz Wallem est trop court Lens est mené 1-0 sur sa pelouse Coup dur pour une équipe en pleine période de doute Victor Ikpeba lui est euphorique C'est son huitième but cette saison Les affaires l'ençoit s'aggravent à la demi-heure de jeu Tire de Blondeau dévié par Grimondi Guillaume Varmuz est battu pour la deuxième fois de la soirée Démonstration et leçon d'efficacité de la part des joueurs de la principauté Juste avant la mi-temps sur un centre de Collins Anderson a dévié le ballon dans le but l'ençoit 3-0 C'est la onzième fois que Sonny Anderson marque depuis le début du championnat Et apparemment c'est à chaque fois un grand moment de bonheur Suite à une bévue de Barthez Camara réduit l'écart Mais cette défaite 3-1 inquiète sérieusement Slavomussin Tout ce que j'ai essayé ça n'a pas marché Je vais changer un peu Je vais donner la chance à ceux qui n'ont pas beaucoup joué Alors Gervais Martel vous a confirmé dans votre rôle d'entraîneur Oui il ne m'a rien dit Il ne m'a pas dit que je suis viré Alors à partir de là je reste Donc vous êtes confiant pour l'année qui vient Oui mais j'espère que ce serait une meilleure année que 96 en tout cas Et qu'on va repartir de bons pieds Voilà ça ne peut pas être pire en tout cas Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA et Championnat Parcours sans faute pour Monaco Monaco passera l'hiver au chaud 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain Pour les joueurs de la principauté Qui sont donc leaders Lens est 16ème avec 3 points d'avance seulement sur Montpellier Le premier relégable Alors c'est bien entendu une surprise de retrouver les Lensois Dans une telle position D'autant qu'ils avaient débuté la saison de façon absolument formidable Exceptionnel quoi 23 août dernier dans les vestiaires de la Beaujoire Je paye champagne Le Racing Club de Lens vient de l'emporter à Nantes Les Lensois occupent la tête du championnat tout leur réussi Dans un accès d'enthousiasme Le président Martel Euphoric lâchera Nous sommes peut-être le club des années 2000 Cinquième journée C'est en leader invaincu que les nordistes se déplacent à Monaco Ils y reçoivent une énorme déculottée 5 buts à 1 On pense à un accident On se trompe Dès la défaite suivante Pourtant le président réagit Monsieur Engaget dans le sport C'est pour avoir des résultats C'est pour gagner Si dans les 15 jours, 3 semaines Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que je veux faire Je prendrai une autre voie Lorsque le président prononce ses paroles Lens est cinquième Gervais Martel donnerait cher aujourd'hui Pour retrouver une position aussi favorable Le parcours des nordistes est une longue descente vers l'enfer 8 matchs consécutifs sans victoire Une petite remontée Puis une rechute violente Le Racing Club de Lens rêvait des lumières de l'Europe Il doit aujourd'hui descendre à la mine Pour sauver sa peau Alors pour Monaco, en revanche tout va bien Monaco qui à la reprise recevra le Paris Saint-Germain Avec possibilité de mettre les Parisiens à 7 points en cas de victoire Les monégasques qui ont marqué 40 buts en 23 journées Coup de chapeau à Henri, Anderson et Iqpeba La triplette gagnante, sans oublier bien sûr la plaque tournante de cette équipe Ali Benarbia qui est véritablement le meneur de jeu de cette équipe Le 11 août à la Beaujoire Les Nantais vont découvrir la pointe de vitesse de Thierry Henry Le jeune attaquant monégasque va vite, très vite, trop vite pour de nombreuses défenses Les Canois chez eux se feront également prendre de vitesse à deux reprises Par ce joueur de 19 ans Qui sait également être très à droit dans la surface de réparation Henri a marqué 8 buts cette saison Il en a également donné 3 Cette passe décisive permet à Anderson de crucifier Rovo, le gardien à vrai L'un des meilleurs passeurs de Monaco, c'est Victor Iqpeba Qui depuis son titre de champion olympique est sur une autre planète Il est à l'origine de 5 goûts Dont ce chef-d'oeuvre signé Sonny Anderson La triplette de Monaco Anderson, Iqpeba, Henri Est un manège infernal Elle est à qui le tour A Iqpeba qui comme son copain Henri A trouvé 8 fois le chemin défilé Quand Monaco piétine Comme ici à Kant Il gagne à faire entrer Henri et Iqpeba ensemble Le résultat ne tarde pas Anderson dévie de la tête Pour Thierry Henry Score final 1-0 pour Monaco Ses buts sont capitaux Barthez le sait 10 plus 8 plus 8 26 buts à E3 C'est énorme C'est fini avec le championnat Place à la Coupe de France 8ème tour 4 équipes de D2 sorties Et 2 énormes surprises Avec 2 équipes de D2 sorties Par 2 équipes de DH Tout d'abord le but de Saint-Louis Il est signé à Dresdik Saint-Louis-Neveig a donc éliminé Mulhouse Saint-Louis équipe de DH Et ça se passait en Alsace Puisque Saint-Louis-Neveig est en Alsace Et Boulogne-sur-Mer DH a également éliminé Beauvais Équipe de D2 1-0 but de Duchossoy Les panneaux avec donc Châteauroux Qui élimine Le Mans Également défaite de Saint-Brieuc à la Roche-sur-Yon Et la Coupe de France continue cet après-midi Notamment avec Sko Ajaccio De Guy Caléja et Michel Mancini Opposé à Aurillac Et la Coupe de France continue cet après-midi à la Roche-sur-Yon Et la Coupe de France continue cet après-midi à la Roche-sur-Yon 1-0 1-0 2-0 2-0